Et sur le plateau de Bismarck, ici pour ce grand journal des maires, j'accueille Damien Meselot. Bonjour Damien. Bonjour. On est très très heureux de vous accueillir. Merci de faire une petite pause sur notre plateau pour le grand journal des maires. D'abord quelques mots sur votre parcours. Vous avez été député pendant 15 ans et puis vous êtes aujourd'hui totalement investi sur votre mairie de Belfort et puis vous présidez l'agglomération. Juste d'un mot parce que ça dit quelque chose d'un élu. Vous avez choisi de ne plus être député pour vous consacrer, on nous dit, à la plus belle fonction élective. Est-ce que c'est ça le choix que vous avez fait ? Écoutez, j'ai été très content d'être député pendant 15 ans, mais je pense qu'il faut aussi savoir passer la main. Et c'est un jeune de 29 ans qui m'a succédé et j'étais très attaché à mon territoire. Et je m'étais engagé en 2014, alors que j'étais député et quand j'ai été élu maire, de choisir le mandat de maire et de rester maire lorsque la loi sur le cumul serait votée. Je pense qu'il est important de respecter les promesses qu'ont fait à ces électeurs. Damien Mesclot, ce qui est intéressant, c'est que Belfort, c'est le plus petit département de France, territoire de Belfort. Et j'ai le sentiment, moi, qui n'y suis pas né, qui ne suis pas de cette région, que c'est connu de tous les Français. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce petit morceau de territoire pas loin de la Suisse et de l'Allemagne, je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce qui fait que ce territoire est connu des Français ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison historique. Belfort faisait partie de l'Alsace. Et lors de la guerre de 1870, grâce aux fortifications de Vauban, Belfort résiste pendant 103 jours. Et à l'issue de la guerre, un petit territoire autour de Belfort, qui correspond à la ligne de partage des eaux, reste à la France après la guerre de 71. Pendant que toute l'Alsace-Moselle passe sous domination prussienne, Belfort, qui est une petite ville de garnison de 5 000 habitants, reçoit des dizaines de milliers d'Alsaciens qui veulent rester Français et aussi un certain nombre d'industries, comme Alstom, c'est l'Alsacienne de construction mécanique qui devient Alstom, qui viennent à Belfort. Les Lyons, Sochaux, pas loin, l'industrie automobile, tout ça aussi irradie ce territoire. Bien sûr, donc Belfort est la région la plus industrielle de France. On a Alstom qui fabrique le TGV et les centrales nucléaires. On a, enfin, ça a été vendu à GIE, General Electric, qui fabrique les turbines gaz, les turbines nucléaires, qui vont passer sous contrôle EDF. Et Peugeot. Vous étiez beaucoup investi sur ce dossier aussi. Voilà, tout à fait. Et Peugeot, qui est juste à côté, à Sochaux. Donc on a le plus fort taux d'emplois industriels de France. Le maire que vous êtes, qui a fait le choix de se réinvestir sur son territoire et finalement de ne pas avoir, j'allais dire, de carrière nationale. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui pour le territoire de Belfort ? On est au milieu de ce salon des maires avec de la technologie, avec de l'innovation. Quels sont les grands projets que vous portez ? J'ai vu que l'hydrogène était un élément important dans votre stratégie. Alors, on est la région la plus industrielle de France, mais on a deux pôles importants. C'est l'énergie et les transports, avec Alstom, le TGV et les centrales. Et on a décidé de se diversifier autour de deux secteurs. La logistique, Amazon est venue s'implanter sur Belfort. Et également l'hydrogène. On a McPhee, qui est le leader français des électrolyseurs, qui vient construire une gigafactory à Belfort. Et on a également pour ambition de faire passer l'ensemble de notre flotte de bus à l'hydrogène. Nos laboratoires de recherche publient sur la pile à combustible 70% des publications au niveau national. Je trouve qu'il y a beaucoup de maires qui viennent sur notre plateau et on voit la passion qu'ils mettent à transformer leur territoire. C'est-à-dire à les faire coller à l'évolution du monde et de la société. Est-ce que c'est un peu ça votre idée ? C'est de se dire, après tout, on est dans l'ère du numérique et il faut que nos villes accompagnent cette transition. Bien sûr, il faut accompagner la transition. Il faut aussi essayer d'envisager l'avenir. C'est pour ça qu'on investit beaucoup dans la recherche. On a des laboratoires de recherche qui sont extrêmement performants. Par exemple, dans la zone qui s'appelle le Techno, où il y a le stôme Général Électrique, 35 hectares, 7 huiles salariés, 1500 étudiants. On est en train de lancer un projet qui s'appelle e-start d'autoconsommation énergétique. C'est-à-dire que tout cet ensemble fonctionnera avec l'énergie verte qui sera produite sur place, stockée sur place. Vous avez des enjeux vraiment d'actualité, la consommation d'énergie, tant pour les services municipaux que la réalité du quotidien des habitants qui, avec l'arrivée du froid, dont on nous dit que le froid est là, va augmenter la facture énergétique. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Les gestes pratiques, évidemment, mais ça ne suffira pas, on le sait. Qu'est-ce que vous inventez pour réduire la facture ? Pour réduire la facture, on est aussi en train d'implanter une ferme solaire, 90 000 panneaux solaires. Attendez, ferme solaire à Belfort, je taquine. Oui, mais vous savez, avec le réchauffement climatique, maintenant, Belfort, il y a beaucoup de soleil. Je vous invite d'ailleurs à venir plus souvent, vous aurez l'occasion de le voir. On installe 90 000 panneaux solaires qui vont produire l'équivalent d'énergie d'une ville de 43 000 habitants. Donc voilà, par exemple, un des points, on installe aussi une station de production d'hydrogène verte à l'entrée de Belfort. Tout cela va contribuer à terme à baisser la facture énergétique de nos habitants. Et notre logeur social, Territoire Habitat, est en train de construire des immeubles qui seront intégralement chauffés à l'hydrogène. C'est une première nationale. Vous qui avez connu le fauteuil rouge de la salle des quatre colonnes de l'hémicycle, on vous semble encore plus passionné, plus investi. C'est quoi la différence entre être député et être maire ? Écoutez, moi, j'ai apprécié les deux fonctions. J'étais 15 ans député, on fait la loi, j'ai initié la loi rendant obligatoire les détecteurs de fumée. Mais quand on est né dans une ville, qu'on y a passé toute son enfance, qu'on y a vécu, qu'on y est attaché, c'est quand même extrêmement valorisant, extrêmement passionnant de pouvoir modifier la ville, de prévoir les évolutions d'une ville à court, moyen et long terme. Je vous ai taquiné sur les panneaux solaires, mais évidemment qu'il y a du soleil à Belfort et sur le territoire. L'attractivité de votre territoire, ça c'était un enjeu que tous les maires ont vécu avant qu'on nous annonce évidemment la hausse énergétique. Mais il y avait l'attractivité des territoires. Le Covid a fait que les Parisiens ou ceux des grandes villes se sont dit tiens, si je renversais la table et que je partais ouvert. Vous l'avez vécu cette attractivité ou vous dites, on a encore un peu de chemin à faire là-dessus ? On a toujours du chemin à faire, mais oui, c'est moins les Parisiens que des habitants de grandes métropoles qui sont venus. Mais il faut voir qu'on a une attractivité qui est forte. On a des festivals, je pense aux Eurokéennes, qui sont très connus. On a deux scènes nationales, une de danse, une de théâtre. On a le Tour de France qui sera le 22 juillet à Belfort. Donc on a plein d'activités et les gens qui viennent chez nous de ces grandes métropoles sont surpris par les prix de l'immobilier, par l'absence d'embouteillage, par l'absence de pollution et par la qualité de vie. Dans une ville moyenne de 58 000 habitants, vous avez tous les services ? Une ville à taille humaine, ça c'est important. Il y a un territoire d'ailleurs à taille humaine. On a parlé de l'écologie, des efforts que vous faites et puis de la transformation solaire et hydrogène. Un peu de numérique, parce qu'aujourd'hui, l'exigence des Français, des jeunes couples, c'est de vous dire, un, l'école, elle est bien, l'école pour mes enfants. Et deux, est-ce que j'ai un accès rapide à la 5G, à la fibre ? Est-ce que je vais pouvoir me connecter et télétravailler ? C'est ce qu'on vous demande. Alors, Belfort a été la première ville de Franche-Côté à bénéficier de la 5G. On a la fibre sur l'ensemble du territoire, suite à un accord qu'on avait signé avec Orange. Et on a équipé, par exemple, l'agglomération du Grand Belfort, toutes les écoles de TBI et de tablettes numériques qui permettent aux enfants, dès le plus jeune âge, d'être acculturés au numérique. C'est quelque chose d'important. Et on a toute une série de start-up qui travaillent dans ces secteurs et qui permettent à notre ville, à notre agglomération, d'être plutôt avant-gardistes sur le sujet. Damien Meslo, rappelons, 141 000 habitants, parce qu'on parle d'un territoire qui est connu tous, qui a l'impression d'être immense. 141 000 habitants, ça c'est le département. Et votre ville, centre, c'est combien ? C'est 50 000 habitants ? 50 000 habitants pour la ville, 105 000 pour l'agglomération, 141 000 pour le département. Donc vous voyez, c'est un tout petit département, mais où il se passe plein de choses, où il y a plein d'industries et où il fait très bon vivre. Il y a plein d'industries, on le redit, il y a quand même chez vous l'idée d'accompagner la transformation énergétique et écologique avec des industries de pointe. Est-ce qu'en termes de volume, l'industrie et les secteurs dont vous parliez tout à l'heure sur l'hydrogène sont à égalité ou c'est l'industrie qui prédomine encore ? Pour le moment, c'est l'industrie qui prédomine, mais avec les services qui commencent à venir de plus en plus nombreux, on a construit une zone d'activité économique à côté de la gare TGV, il y a déjà 450 emplois et les emplois de services commencent, c'est l'évolution de la société, c'est l'évolution de l'économie, à prendre une part de plus en plus importante sur le total des emplois. Vous rêvez de faire grossir un peu votre population parce qu'il y a encore une fois l'enjeu d'attractivité. Est-ce que vous dites, j'ai envie, moi, maire, président de l'agglo, de donner envie de venir habiter sur le territoire de Belfort ? Alors oui, on ne fait pas une course à la taille, mais oui, j'ai envie de dire aux gens, si vous avez envie de bien vivre, au pied des Vosges, dans une zone naturelle, dans une ville où vous avez tous les services, mais qui est à taille humaine, venez habiter à Belfort et dans l'agglomération de Belfort, vous serez ravis et vous vivrez très bien. Ça neige un peu, là ? Je n'ai pas vu. Alors, il neige pas encore, mais il neige tous les ans. Oui, il neige tous les ans, ce qui n'est pas fait encore, d'ailleurs, pour être très honnête. Il n'a pas neigé encore cette année. Les stations de ski, même chez vous, j'imagine, commencent aussi à s'inquiéter, qui est un vrai sujet, d'ailleurs, pour les élus locaux. On a des stations, la station du Ballon d'Alsace, une station des Vosges, où, effectivement, l'enneigement est un petit peu moins fort, comme sur toutes les stations de moyenne montagne. Une dernière question, on ne l'a pas évoquée, parce que c'est un petit peu l'esprit qui plane sur ce territoire. Il y a Jean-Pierre Chevènement. Il est là, toujours ? Il observe ? Oui, Jean-Pierre Chevènement, il a 83 ans. Il a donné pour ce territoire aussi. Il a beaucoup donné pour ce territoire. J'étais à sa remise de décoration à l'Elysée il y a quelques semaines. On a d'excellentes relations avec lui. On est toujours heureux lorsqu'il répond à nos invitations, lorsqu'on inaugure quelque chose. Mais Jean-Pierre Chevènement était une des grandes figures du territoire de Belfort. Et on est toujours ravis de l'accueillir. Juste avant de nous quitter, entre nous, il n'y a personne. Vous prenez plaisir à occuper cette fonction de maire. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, au fond ? Écoutez, comme je vous le dis, j'ai un attachement viscéral à ma ville. Les rencontres avec la population, les projets qu'on peut construire, tout cela est extrêmement gratifiant. Et je pense que le mandat de maire est effectivement le plus beau des mandats. Là, vous allez vous balader un peu sur les stands, j'imagine. On est sur celui d'Amazon. Vous allez quoi ? Qu'est-ce que vous recherchez en tant que maire ? Un accompagnement technologique ? De l'aide pour l'énergie ? Pour faire baisser la facture ? Écoutez, tout. Des idées nouvelles aussi, parce que quand on est sur un salon comme celui des maires, il y a beaucoup d'idées nouvelles, il y a beaucoup de contacts qui peuvent être pris. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut sortir aussi de sa zone de confort. Il faut toujours se remettre en question. Puis il faut regarder comment ça se passe chez les autres. Parce qu'au-delà des stands, il y a aussi tous les contacts avec les collègues maires. Et on prend... Des échanges de bonnes pratiques ? Des échanges de bonnes pratiques, des nouvelles idées. Et on regarde, vous savez, on regarde ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait un peu moins bien, ceux qui ont des bonnes idées. Et cette richesse de contacts est extrêmement intéressante. Et on récupère des idées qu'on met en place dans les semaines qui viennent. Vous êtes d'accord ? J'imagine que les sujets que vous avez en off, hors caméra, hors plateau de télé, c'est de vous dire comment tu fais pour réduire ta facture ? J'imagine que c'est un des sujets centrales. Oui, on a des budgets qui sont de plus en plus contraints. Les agglos, c'est la suppression de la CVAE qui arrive. On a des factures énergétiques qui explosent. Donc on a tous les mêmes contraintes, grandes comme petites agglomérations. Il y a juste les chiffres qui varient. Et sur le reste, on discute. Et des fois, on récupère d'excellentes idées. Et donc vous allez partir comme ça à la rencontre avec votre petite sac en bordoulière pour glaner des informations. Et puis rencontrer aussi des élus, des amis, qu'on n'a pas forcément le temps de voir lorsqu'on est engagé sur son territoire. Merci Damien Meslo, maire de Belfort. Merci à vous. Président du Grand Belfort. Plus petit département, mais avec la manière dont vous nous en avez parlé, on a l'impression que c'est le plus grand territoire de France. Ici, il passe plein de choses. Il y a l'industrie, évidemment, historique, mais il y a aussi le numérique et l'hydrogène. Et ça, c'était important de signaler qu'il y avait un engagement sur l'hydrogène sur votre territoire. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans le Grand Journal des maires. Et puis je vous laisse filer. Il fait beau à Belfort, vous nous l'avez dit. Donc vous vous engagez sur facture. Merci Damien Meslo. Merci à vous. Bonne journée. Merci.